Allo ? Oui, bonjour. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, regardez, ça y est, j'ai les cheveux courts, je me suis fait couper les cheveux. Je suis brune, voilà. Je voulais faire clair, un peu plus clair, mais brun azur, je pensais que noir azur, ça ne faisait pas ébène. Et en fait, c'est très joli, mais ça fait noir. Alors, bon, on va faire une parodie, d'accord ? Allez, je téléphone à l'élite de la France pour lui demander ce qu'il est en train de faire comme connerie. Parce qu'il fait des bêtises, là, on ne peut pas dire qu'il ne fait pas de bêtises. Allo ? Oui, c'est une bouteille d'eau, puisque allo ? Allo, c'est de l'eau, on est d'accord. Sinon, j'aurais fait à l'huile, j'aurais pris de l'huile. Ou j'aurais fait à coca, j'aurais pris du coca. Ben non, en fait, je dis allo. Allo ? Oui ? Bonjour ? Oui, oui, oui. Pourrais-je parler à un monsieur, l'élite de la France, s'il vous plaît, le roi du monde ? Oui, oui, c'est le roi du monde. Oui, vous pouvez, s'il vous plaît, me le passer ? Vous avez demandé les... Ne quittez pas, s'il vous plaît. Vous avez demandé les... Ne quittez pas, s'il vous plaît. Vous avez demandé... Ah, bon, on va attendre. Allo ? Oui, bonjour. Oui ? Ah, d'accord, c'est pas le... Non, d'accord, c'est pas lui. D'accord, c'est son secrétariat. Ok, mais écoutez, je vais appeler. Je vais attendre, pardon, pas je vais appeler, je vais attendre. Vous savez, j'étais blonde avant. Maintenant, je suis brune, mais avant, j'étais blonde. Oui, alors, vous voulez que je laisse un message ? Il ne va pas être très gentil, le message, je vous assure, il ne va pas être très sympa. Alors, je voulais savoir pourquoi ce monsieur est en train de diviser la France. Il divise la France. D'un côté, il y a les non-vaccins, d'un côté, il y a les vaccinés. Mais de quel droit il se permet ? Parce que pendant ce temps-là, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va faire passer ses lois. Ben oui, le chômage, la réforme de la retraite. Et vas-y que je te balance ça pendant ce temps-là. Nous, les citoyens, qui soit voulons nous faire vacciner ou pas être vaccinés, on a le choix. On est en République le 14 juillet. C'est la République. C'était la prise de la Bastille. Alors, son feu d'artifice du 14 juillet qu'il a fait. Je suis désolée. Oui, vous m'entendez, hein ? D'accord. Allô ? Allô ? Oh, j'ai l'impression qu'il y a de la friture. Peut-être qu'il va falloir que je prenne... Attendez, il y a un petit problème, là. Allô ? Oh, mais il y a de la friture, mince ! Attendez, attendez, attendez ! À l'huile ? Oui. Oh, excusez-moi, il y avait de la friture. Oui, oui, c'est de l'huile d'olive bio. Oh, c'est de la bonne, hein ? C'est de la garapéli, hein ? Oui, 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 je vous entends très bien, parfaitement. D'accord. Vous allez lui dire tout ce que je vous ai dit. D'accord. Vous allez lui dire qu'il est en train de mettre la France sans dessus-dessous. Qu'il est en train de faire une seconde guerre civile. Vous, il ne s'en rend pas compte ? Non, non, il ne s'en rend pas compte, je pense. Vous savez, des fois, moi, je me dis... Eh bien, cette élite, franchement, il devrait retourner dans son poulailler. Parce que c'est un grand coq qui se prend pour le coq. Il devrait retourner dans son poulailler, s'occuper de sa poulailler. Oui, 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 oui. Voilà. Oui, vous allez lui dire ça. D'accord. Oh mince, ça ne marche plus, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Attendez, attendez, attendez. Ah, je vais repenser. Allô ? Ah, je vous entends mieux. Allô ? Oui. Oui, oui, l'eau est limpide, ce n'est pas comme lui. L'eau est limpide, elle est claire. Lui ne l'est pas. Vous pouvez lui dire qu'il n'est pas. Non, oui, oui, tout à fait, vous pouvez lui dire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'est absolument pas limpide. Il ne s'occupe pas de nous. Il n'écoute pas les professeurs. Il n'écoute que lui parce qu'il est sur son piédestal. Voilà. Oui, non, bien sûr que non. Oui, non, non, bien sûr, je ne parlerai pas des piqûres ou de quoi que ce soit. Non, non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non, je suis très maligne. Il est malin, il fait des subterfuges. Moi aussi, je vais faire des subterfuges, je vais faire des parodies, mais je vais tout balancer. Voilà. Oui, 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 oui. Oui. D'accord. Vous allez lui dire, vous avez vu, je ne m'énerve absolument pas, je suis calme, je suis posée, je suis détendue. Oui. Voilà, vous allez lui dire tout ce que je pense. que déjà, et d'une, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, en quoi ça peut le regarder ? Ce n'est pas son problème. C'est à nous de choisir, ce n'est pas à lui de choisir pour nous. Ce n'est pas à lui de faire du chantage, parce qu'il fait du chantage. Eh bien oui. Si vous n'avez pas le vaccin, vous ne pourrez pas aller dans les restaurants, vous ne pourrez pas aller au cinéma, vous ne pourrez pas aller à l'hôpital. Eh bien non. Ah bien non, parce que vous n'aurez pas le pass sanitaire. Eh bien tant pis, vous allez crever chez vous, bien tranquillement. Bah oui, apparemment, c'est ce qu'il veut. Donc voilà. Donc moi, je balance tout, mais avec gentillesse et délicatesse. Oui, ce qui n'est pas son cas. Cela dit, je ne sais pas. Je ne suis pas dans ses petits papiers et je ne vis pas dans sa vie intime. Ça ne me regarde pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'il s'occupe du peuple. Occupe-toi du peuple. Et moi, je te dis une chose. Vive la liberté. Excusez-moi, je vous ai tutoyé. Par contre, j'ai vraiment cru que vous étiez le président, l'élite de la France. Mais non, pas du tout. Vous êtes juste une secrétaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, vous aussi. Bah oui, vous êtes dégoûté. Bah je comprends. Mais vous ne pouvez rien dire et rien faire. Vous êtes chez le secret. Non mais je comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne peux pas en dire plus. Peut-être que je vous rappellerai. En tout cas, merci de votre gentillesse et de votre amabilité. Je vous remercie du fond du cœur. Et puis, voilà. Surtout, n'oubliez pas de lui dire tout ce que je vous ai dit. D'accord ? Ok ? On est d'accord ? Ok. Allez, bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501